Il n'y avait pas classe cet après-midi au lycée Marc Bloch de Bichheim, faute d'enseignants réunis en intersyndicales et soutenus par des associations de parents d'élèves. Ils ont organisé une opération lycée-mort pour dénoncer la réforme du baccalauréat et le manque de moyens. Alexandra Bucure et Claire Perrault. Lycée-mort, le symbole est fort. A la hauteur des inquiétudes du corps enseignant face à la réforme du baccalauréat. Des enseignants qui ont décidé de ne pas faire court cet après-midi au lycée Marc Bloch. Ils étaient une quarantaine réunis en intersyndicales devant l'établissement pour dénoncer une réforme qu'ils jugent d'ordre purement comptable. Pour les élèves, une grosse part d'incertitude par rapport au post-bac, effectivement, avec des choix d'orientation très précoces. Et je pense que ça angoisse beaucoup les familles, cette situation-là. Et puis pour les enseignants également, une part d'incertitude concernant le devenir des postes, puisque qui dit réduction de moyens, dit aussi postes menacés pour un certain nombre d'enseignants. Une baisse de moyens, alors que pour certaines spécialités, les effectifs augmentent avec la réforme. Comme l'option cinéma proposée dans le lycée. N'étant plus liée à la filière L, la discipline attire davantage d'élèves. 35 suivront la spécialité l'année prochaine, contre une quinzaine actuellement. Le plus ne sert à rien si derrière, on va dire, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est financement ne suit pas. Il faut aussi, évidemment, que quand on a plus de candidats, que l'on puisse travailler dans des bonnes conditions. Demain, les cours reprendront normalement au lycée Marblock. Mais les enseignants pourraient renouveler l'opération lycée Marblock dans les prochaines semaines.